Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu Chapitre 28 Le tombeau vide et les apparitions Après le sabbat, à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes, « Vous, soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis, vite, allez dire à ses disciples, « Il est ressuscité d'entre les morts et voici qu'il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Tandis qu'elles étaient en chemin, quelques-uns des gardes allaient en ville annoncer aux grands prêtres tout ce qui s'était passé. Ceux-ci, après s'être réunis avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme en disant, « Voici ce que vous direz. Ces disciples sont venus voler le corps la nuit pendant que nous dormions. Et si tout cela vient aux oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons la chose et nous vous éviterons tout ennuie. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions. Et cette explication s'est propagée chez les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Les onze disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent. Mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ses paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Cet enregistrement vous est offert par le diocèse de Pontoise. Il a été interprété par Saskia Minchini et réalisé par Novelcast. Une production du diocèse de Pontoise 2017. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. – Sous-titrage FR 2021